Ouh! Sanctum! Et bo-boy, une grosse pièce aujourd'hui dans votre mini critique, mesdames et messieurs, parce que Sanctum, on ne se le cachera pas, je vais être franc avec vous, c'est encore la pandémie et ça aurait peut-être mérité d'être une critique complète, Sanctum, mais on va en faire une mini parce que les amis sont loin et on ne peut pas se voir nécessairement ni beaucoup beaucoup jouer et j'avais vraiment envie de vous en parler. Sanctum, c'est un jeu de chez CGI, édité en français chez nos amis de chez Yellow, on les salue. Et juste ça, c'est assez particulier parce que Yellow, on n'est pas habitué de voir Yellow édité, sortir des grosses patentes comme ça avec des miniatures. Mais qu'est-ce qui se passe Yellow, vous êtes tombé sur la caboche? En fait, ce qui se passe, c'est qu'essentiellement, Sanctum, c'est un jeu de dés. Donc, ce que tu vas vouloir faire, c'est combattre des monstres sur une map que je ne sors pas ici, mais qui est en plusieurs morceaux. Il va y avoir des monstres et peut-être même une gang de monstres que tu vas vouloir essayer de... J'ai bien de la misère avec les dés. Essayer de lancer comme ça pour investir un petit 2, puis un petit 1 plus 1 moins 1, un petit 6 comme ça. Donc, tu vas vouloir battre les monstres pour les looter. Ça fait qu'on a vraiment un aspect rogue, un aspect dungeon crawler où est-ce que tu vas vouloir grinder les monstres, donc passer de carte en carte, d'emplacement en emplacement comme ça pour aller chercher du loot, pour éventuellement avoir des meilleurs. Là, c'est plus 2, moins 2, plus 3, moins 3. Donc, on joue quand même beaucoup avec ces petits jetons-là dans ce jeu-là. Puis, c'est ça qui m'a impressionné du jeu, c'est le management. C'est beaucoup, beaucoup de grind. Ça fait qu'on se promène, on bat des monstres, on lance des dés, puis on pong du loot. Puis, on se repose, puis on les place sur nos affaires. Puis, on marche, puis on avance, puis on lance des dés, puis on pong du loot. Puis là, on les place, puis on se repose, puis on les place. Puis, vous voyez qu'est-ce que je veux dire avec ça. C'est un jeu qui a quand même une présence sur la table incroyable, visuel, et ça a jeté par terre, mesdames et messieurs. Mais mécaniquement, il y a quelque chose d'assez léger et aussi d'assez répétitif, malheureusement, que j'ai trouvé. Par contre, il y a des chapitres comme ça. Et le dernier chapitre, tu vas affronter l'estier de gros monstres qui s'abroît. Donc, tu vas avoir quelque chose, des nouvelles mécaniques au dernier chapitre qui vont arriver. Donc, les cartes qui vont être placées en quinconce. Il y en a une de même, une de même cachée, puis une de même révélée. Il y a vraiment quelque chose de fantastique à ce niveau-là, dans tous les sens du terme, où est-ce qu'éventuellement, tu vas te déplacer et essayer de battre ce monstre machiavélique. Et je ne vous l'ai pas dit encore, mais c'est si tu meurs, tu meurs. Puis, si tu survis, bien, c'est celui qui survit avec le plus de points de vie à la fin de la partie qui gagne. Donc, dans Sanctum, c'est vraiment cette bataille épique-là qu'on essaie de recréer et cet aspect de déplacement. C'est sûr qu'il va essayer de se confronter à des jeux qui sont quand même populaires dans le même style, puis dans la même... Non, pas dans la même grosseur de boîte. Il y a des boîtes qui sont beaucoup plus grosses que ça, avec quand même pas mal de stock. Il y a du stock là-dedans. Je ne sais pas à quel prix il va se détailler nécessairement. On va le voir apparaître dans la description de la vidéo. J'ai mis ça dans la description de la vidéo. Est-ce que ça vaut la peine? Je pense qu'il faut l'essayer si c'est le genre d'expérience que tu veux vivre. Donc, déplacer des jetons, te déplacer, te lancer des dés. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une dichotomie, un peu un problème entre la thématique, la mécanique principale qui est lancée des dés et l'ambiance autour de la table. Et c'est trois trucs qui sont très, très, très différents parce que la thématique te promet cette aventure épique. La mécanique de lancer des dés te promet un jeu de party. Et l'autre ambiance de déplacer des jetons, c'est plus quelque chose de cérébral. Donc, plus euro un peu. Ces trois affaires-là ensemble, je trouve qu'ils graignent ça un peu. Je trouve qu'il n'y a pas nécessairement une belle… Par contre, il faut leur donner ça. Ce plateau-là est d'une ergonomie sans nom. C'est vraiment comme… Pour moi, qui n'est pas un gros joueur de jeu euro, j'ai joué ma part d'euro, mais je ne suis pas un gros, gros joueur de jeu euro, puis je me suis reconnu là-dedans. Je savais à tout moment qu'est-ce que j'avais sur moi, qu'est-ce qui s'en venait, quel pouvoir j'avais amélioré. Ça, je ne vous en ai pas parlé, mais cette mécanique-là de déplacer… Ce n'est pas les mêmes jetons, parce qu'il y en a d'autres. C'est de déplacer des jetons, puis éventuellement de rendre disponibles des pouvoirs qui sont spécifiques aux quatre types de personnages qui sont à l'intérieur. Vraiment une belle rejouabilité pour ça. Après ça, est-ce que thématiquement et mécaniquement, ça s'adresse au même type de joueur? C'est ça la question. Toujours quand tu fais un projet comme ça, ou quand tu joues à un jeu, c'est à quel joueur tu t'adresses? Est-ce que tu t'adresses aux gens qui aiment les euros, aux gens qui aiment les jeux de party, aux jeux qui aiment les jeux d'aventure? Et je pense que Sanctum s'est certainement posé la question. Ce n'est pas ça que je dis. Mais essaye de plaire un peu à tout le monde à ce niveau-là, puis ça le déchire un peu à l'intérieur. Par contre, j'ai passé trois super beaux moments. J'ai passé un beau moment d'aventure. J'ai passé un beau moment de gestion à cause, grâce à cette ergonomie-là qui est complètement géniale. Et j'ai passé un beau moment de lancer de dés. Je vous dirais que c'est peut-être l'aspect qui m'a moins plu, par contre, le lancer de dés parce qu'il y a tellement des jeux dans les dernières années qui l'ont fait de manière intelligente. Juste dernièrement, je parlais de Dicycle Race. Juste Dicycle Race, qui est un jeu, ma foi, dix fois moins volumineux que Sanctum, a peut-être une meilleure mécanique de lancer de dés. Sinon, il y en a plein. C'est sûr que ça nous fait penser à Maudine. Le jeu ne me revient pas en tête, mais vous savez de quoi je parle. Les jeux où tu t'es inspiré d'Une et que tu as trois lancés et que tu vas les investir dans certains trucs et que tu vas avoir des combos. Je trouve qu'ici, dans Sanctum, le jeu de dés est peut-être un peu faible et surtout pas très bien intégré. Je veux dire, pourquoi ce monstre arché-là est un 4? Pourquoi? Pourquoi? Quel qu'autre chiffre? Bref, j'ai quand même beaucoup apprécié. Je vous le conseille à l'essai. Je veux dire, si c'est un jeu qui vous appelle thématiquement, si c'est un jeu qui vous appelle mécaniquement, que vous avez envie de faire cette gestion-là, que vous êtes en manque de Gloomhaven parce que vous avez fini la boîte. Je veux dire, essayez-le. Il y a un gros monstre dedans et il est fucking tough à battre. J'ai presque réussi. Presque. Proche, proche, proche. Je veux juste pas assez de bons objets. Pas très bien... J'ai pas très bien joué, en fait. Pis je suis mort. Mais c'est ça. Player Elimination 2020. Encore des jeux que tu meurs dedans. C'est temps de trouver l'épisode de Jours du Popoche. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Pour faire de jeux, like-nous, recommande! Suis-nous, suis-nous! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis! Partage à ta mamie! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton wave fait le mon Titi? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée! Sous-titrage ST' 501 1 Voix tu paste-